... La machine PSG semble lancer 4 succès d'affilé avec la Ligue des Champions. Paris impressionne 12 buts marqués, 2 encaissés. Sochaux arrive au parc sur la pointe des pieds mais espère secrètement ramener un point ou plus, fort de ses 2 succès consécutifs. Paris débute tant pour battant, Sochaux est acculé sur son bus. 11ème minute, Pastore délivre une passe incroyable à Kevin Gamero. Contrôle porte-manteau, frappe sous les jambes de Pouplein, ouverture du score de l'ancien strasbourgeois qui marque son premier but depuis le 12 mars dernier, souvenez-vous c'était à Dijon. Le PSG a commencé tellement fort qu'il a presque tué le suspense. Centre de Zlatan Pastore se trouve, Matuidi a suivi, frappe au deuxième poteau, ça frôle le poteau de Simon Pouplein. Il avait marqué la semaine dernière à Bastia, Blaise Matuidi le 4ème but du PSG. Le PSG est invaincu au Parc des Princes depuis 14 rencontres et assoie sa domination le centre de Maxwell. Parfait au deuxième poteau pour Kevin Gamero qui inscrit un doublé. Le 69ème but de sa carrière, il est le 2ème meilleur buteur français encore en activité dans les 5 grands championnats juste derrière Karim Benzema qui en a marqué 82. Sochaux n'a gagné aucun de ses 16 derniers déplacements dans la capitale mais joue crânement sa chance. Le meilleur sochalien Roy compte tout cadre sa frappe si Rigou s'interpose de 0 à la mi-temps. Paris baisse le rythme et se contente de gérer en seconde période. Zlatan n'a effectué qu'un seul tir contre Sochaux mais quel tir se retourner ! C'est Kortia qui lui enlève le ballon, un seul tir tenté par Zlatan Ibrahimovic, son plus faible total depuis qu'il est un joueur du Paris Saint-Germain. Le tour de Kevin Gamero d'assurer le spectacle bien servi par une aile de pigeon de Zlatan, le retourné acrobatique de Kevin Gamero. Ibrahimovic est impliqué dans 80% des buts du PSG depuis le début de la saison. Dernière opportunité parisienne sur une contre-attaque à la vitesse de l'éclair, c'est Guillaume Haro qui oublie ce coéquipier qui tourne son trappe à la tire et Henri ! Le ballon frôle encore une fois le poteau de Simon Boupelin, 2-0. Score finale, Paris enchaîne, une cinquième victoire consécutive, un quinzième match sans défaite au Parc des Princes. Sochaux n'a pas démérité, n'a pas de quoi rougir, il a même plus tiré que le PS dans la rencontre mais ça ne suffit pas, 2-0. Sous-titrage Société Radio-Canada